Alors, vous avez été la voix de nos personnages dans les séries Dragon Ball, en tout cas la saga Dragon Ball, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre métier et sur les personnages que vous avez doublés ? Et c'est très ancien, alors je m'as dit que depuis j'en ai fait une autre chose, je ne sais pas s'en dire, mais en ce qui concerne notre activité de doublage, qui fait partie du métier de comédien, c'est une des parties de notre métier qui n'est pas à négliger, d'autant qu'on se met au service d'un personnage, on lui donne une vie quelque part, il faut savoir que les animations ont besoin d'apporter une certaine énergie quand on ouvre une animation, ce n'est pas du tout la même chose que d'un acteur, un acteur on se met à son service, on rentre à l'intérieur, mais pour les dessins animés, il faut vraiment en mettre un peu plus sur, donc c'est quand même, on peut y aller, c'est difficile des fois, parce que c'est très fatigant, très très fatigant, on ne se rend pas compte de tout, et j'ai trouvé par exemple dans mes troupes, c'était Sony, et je me suis lâché là-dessus, un délire, j'ai fait un délire, et on m'a dit que tout ne change rien, j'ai fait mon gros délire, et puis les gens après, ils ont aimé cette salle, ils ont aimé, on trouve une voix comme ça, on donne une couleur, et puis bon, c'est en fonction de l'image aussi, voilà. Merci, après vous demanderez peut-être une petite démonstration ? Ah bon ? Une petite ? Toute petite ? Avec plaisir. D'accord. En face de micro ? Oui. Alors, vous, 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 ceci commence par son, c'est passé par vous ? Ben, je crois, oui. Voilà, d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur son concours, son potette, son mohade et toute la famille ? Ben, non, mais je peux faire... Effectivement. Ça rappelle quelque chose ? Ça rappelle quelque chose, effectivement. Donc, voilà, et sinon, ben, en fait, j'ai commencé par Son Goku, parce que c'était l'histoire chinoise de l'homme singe, et puis la famille s'est développée, et chacun est devenu grand, et après, moi, je faisais l'équipe, voilà. D'accord. Avec mon camarade et complice, qui était très méchant, il est vraiment très méchant dans la vie, en fait, mais c'est ça. Il faut le savoir, il a été choisi comme ça. Donc, le rôle de Vegeta, lui, va parfaitement. Ah, mais complètement. D'accord. C'était l'horreur sur le plateau, et voilà. D'accord. Donc, Sangoaz, Sango-Tel et Sango-Ku dans Dragon Ball. Oui. Est-ce que c'était des... Alors, les japonaises, les fameuses comédiennes de doublage, elles sont beaucoup au Japon, c'est beaucoup de comédiennes, elles arrivent à faire des voix d'hommes, des voix de femmes, des voix d'enfants. Est-ce que ça a été difficile de faire une voix d'enfants, finalement ? Parce que, quand on était petit, on ne savait pas que c'était une femme qui faisait la doublure de Son Goku. Donc, on se disait, qui ça veut bien être ? C'est un homme, c'est forcément un garçon, un petit garçon. Vous avez l'impression d'entendre un petit garçon. Donc, est-ce que vous vous sentez, disons, du niveau d'un comédien de doublage japonais, qui sont également extrêmement doués dans le domaine ? En fait, on ne se pose pas la question du tout, jamais, de savoir si on fait un garçon, une fille, une armoire, j'ai pris la bouche, donc j'ai incarné une bouche. On se pose la question en comédie, c'est-à-dire qu'on est des comédiens, on joue, on joue, personnage, s'il est petit, ben il est petit. Et alors, du coup, il va parler comme ça ? Mais s'il est grand, ben il va parler comme ça. Si, si, c'est sûr, quoi. Donc, on va moduler, parce qu'on joue, parce qu'on est des comédiens, simplement, on ne se pose pas du tout de question de voix. Par rapport au Japon, moi j'ai rencontré mon homologue au Japon, effectivement, nous n'avons pas les mêmes codes sociaux, ce qui fait que quand Son Goku est adulte, c'est encore elle qui le fait. Mais si, on a joué, c'était plus joli de mettre une voix d'adulte, et je pense que Patrick Borg était vraiment mieux que moi, une fois les 14 ans passés, quoi. À la mue, voilà, jusqu'à la mue. J'ai fait de la naissance à la mue. Je crois que j'ai même fait naître son Gohan, je crois. Là, je me souviens bien. D'accord. Et, question, j'ai envie, je pense que tout le monde se pose, est-ce que vous vous êtes abusé à faire du doublage de dessins animés, finalement ? Parce que, bon, on voit les films, on voit les séries télé, mais dessins animés chaponais, qui plus est, ça venait d'arriver, c'était pas forcément bien aimé de tout le monde. Est-ce que vous avez trouvé ça chouette comme expérience ? Ben, moi, le problème, c'est que je m'abuse tout le temps, quoi. D'accord. J'ai choisi ce métier, je l'adore, et je le fais dans la bonne humeur, et je m'abuse, et je crois que c'est comme ça qu'on a trouvé nos personnages d'un des autres. Eric, il est complètement fou aussi. Thierry, pareil, à faire un robot, voilà, il faut inventer, quoi. Et c'est en s'amusant qu'on trouve. Le nanananana, c'était une histoire avec Eric. Le caméa, pareil, c'est en se basant sur le japonais, voilà, et c'est en s'amusant qu'on double, parce que sinon, c'est pas rigolo, tout à fait, voilà.